Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un update lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de En voiture, Simone de Aurélie Vallogne, du tome 1 des Library Jumper, La voleuse de secret, et celui-ci c'est de Brenda Drake. Je vais ensuite vous parler de La fille du train de Paula Hawkins, et nous allons terminer par Le souffle de Midas d'Alison Germain alias Lily Bookin. On va commencer par La fille du train, parce que c'est celui que j'ai lu en dernier. C'est celui qui est le plus frais dans ma tête. Alors, tout le monde en parle, tout le monde en parle partout, on ne peut pas être passé à côté du buzz qu'a fait La fille du train. Vous savez que les policiers, les thrillers, c'est pas spécialement mon truc non plus, mais je dois dire que je l'ai pas lu, il m'a pas tenu en haleine, j'avais envie de connaître la suite certes, mais c'est pas un livre où j'ai passé une nuit blanche à le lire, clairement. Mais je dois avouer qu'il est quand même très 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 bien ficelé. On part tout au long du roman, on part dans des directions différentes, on pense que ça va être un tel, puis un tel, puis machin, puis machine, puis en fait non, on se dit que c'est quelqu'un de l'extérieur à l'histoire. Et finalement, la fin, on peut la voir arriver, j'ai commencé à avoir des doutes, on peut la voir arriver, mais on la voit arriver tellement à la fin du roman que ça gâche pas le suspense en fait, ça gâche pas l'histoire et ça gâche pas du tout le suspense. La fille du train, c'est l'histoire de Rachel, la femme justement qui est dans le train, qui prend le train matin et soir, aux mêmes heures le matin et le soir pour aller travailler et qui regarde par la fenêtre du train parce qu'elle a quand même plus d'une heure quinze de transport. On le fait tous, on regarde par la fenêtre du train et des fois on prend des bribes de la vie des gens à travers leur fenêtre ou dans leur jardin. On voit que deux secondes, mais on voit des bribes de vie de ces personnes et elle va se créer des personnages, elle va se créer des univers, elle va se créer des gens, elle va essayer dans sa tête de recréer leur vie avec ces bribes de passage qu'elle a. À un moment, le train s'arrête à un feu rouge donc il reste quelques instants, quelques minutes arrêté toujours devant le jardin de la même maison et dans ce jardin, il y a un couple qui vit. Elle les voit tous les matins, elle leur a donné des noms dans sa tête, elle leur a imaginé une vie et un jour, le petit problème, c'est qu'elle va voir dans ce jardin la femme en question et un homme qu'elle ne connaît pas, qui n'est pas son mari et cet homme va l'embrasser. Et là, elle commence à se poser des questions, elle ne comprend pas du tout ce qui se passe, ça ruine un petit peu tout son univers et surtout quand elle se rend compte que le lendemain, la personne est disparue. Justement, la jeune femme est portée disparue. Comme elle a eu ces infos, elle veut en parler à la police, elle veut en parler au mari, elle se doit de leur en parler. Mais le petit problème, et ce que je ne vous ai pas dit jusque-là, c'est que Rachel, elle a des petits soucis. Rachel, elle est alcoolique. Ça ne se passe pas bien avec son ex-mari, elle harcèle un peu son ex-mari et sa nouvelle femme et du coup, la police ne la prend pas au sérieux donc elle va essayer à sa façon de mener son enquête. C'était vraiment super sympa. Après, de là à faire un buzz phénoménal, de là à avoir eu des adaptations en film, je n'irai pas jusque-là. Mais c'était quand même... C'était sympa, c'est à lire. Voilà, c'est une bonne briquette quand même. Les trois autres romans, c'était des gros coups de cœur. Des gros coups de cœur. On va parler du Souffle de Midas. Bon déjà, regardez-moi cette couverture, il est magnifique. Donc le Souffle de Midas, c'est un roman de Alison Germain que vous connaissez certainement sous le nom de Lily Bookin sur Youtube, sur Booktube et sur Instagram d'ailleurs. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu en deux jours. Je me suis forcée pareil à ne pas le lire en une nuit, mais je l'ai lu en deux jours. Il est très très beau, même le livre en lui-même, l'impression est très très belle. A chaque fois, on a... A chaque nouveau chapitre, on a le signe de l'oméga. Nous allons suivre Louise, l'héroïne, qui a une vie totalement normale, complètement de nos jours. Elle est en Angleterre. En plus de ses études à la fac, elle travaille dans une boutique d'ésotérisme et un soir, en rentrant du travail, elle entend un hurlement. Elle ne peut pas rester indifférente, il faut qu'elle aille essayer d'aider. Elle a envie d'aider, voilà. Donc elle va se diriger vers le hurlement et elle tombe sur une jeune femme complètement mutilée, recouverte de sang qui est en train d'agoniser dans un parc. Elle essaye d'appeler du secours mais personne ne répond. Donc elle essaye de s'occuper de cette jeune fille et elle meurt dans ses bras. Donc elle est complètement déboussolée. Le lendemain, elle se réveille aux urgences avec toute sa famille autour d'elle. Ils ne comprennent pas ce qu'elle a eu. Elle a des absences, donc elle se dit mince, c'est ce que j'ai rêvé cette jeune femme. Elle en parle à la police. La police lui dit qu'il n'y a aucune trace de cette jeune femme. Les gens la prennent pour une folle d'une. Elle, elle commence à se demander s'elle n'a pas perdu la boule. Et en plus de ça, elle commence à se découvrir des pouvoirs. Elle commence à changer les choses en or. Tout simplement. Et voilà. Donc c'est l'histoire de Louise. Je ne vais pas vous en dire plus. Je dirais juste que l'univers promet d'être très profond. Il va lui arriver des aventures. Elle va avoir un ange gardien. Voilà. Elle va trouver sur son chemin des gens qui vont l'aider, des gens qui vont la comprendre. Bien sûr, il y a des grands méchants dans l'histoire. Il y a un grand méchant d'histoire qui veut récupérer ses pouvoirs forcément parce que sinon, il n'y aurait pas de vraie histoire en elle-même. Mais on va découvrir tout un univers qui tourne autour de la mythologie grecque. Donc c'est très très sympa. Tout l'univers mythologique est super sympa, super poussé. Et ce n'est pas barbant en fait. Ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas en se retrouvant en sixième à apprendre la mythologie grecque. Non. Ça n'a rien à voir. Ce que j'aime aussi vraiment beaucoup, c'est que c'est un univers pop. De nos jours, c'est de la culture pop en fait. On y fait référence à des livres, on y fait référence à Harry Potter, à Twilight. On y fait référence à des séries télé comme Buffy contre les vampires, on va parler de Pokémon. Voilà. C'est vraiment quelque chose ancré de nos jours. Voilà. Ça, c'est tous les points positifs. L'histoire est géniale. Elle est assez prenante. Même s'il y a des choses, on s'en doute. Voilà. Il y a des choses qu'on voit arriver d'un petit peu loin. Mais c'est les classiques du genre. C'est ce genre d'histoire. Elles sont comme ça. C'est dans la narration. Il se passe ce genre de choses habituellement. Et pour être honnête, c'est ce qu'on s'attend à lire en ouvrant ce genre de bouquin. J'aime beaucoup l'héroïne parce que pour une fois, elle se tient à son caractère du début à la fin. Parce que souvent, dans les romans, les héroïnes changent de caractère trop vite. Il y a deux pages, elle dit non, jamais je ferai ça et deux pages après, elle le fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que certaines personnes verront parce qu'on a déjà eu des discussions autour de ça. Mais voilà. Au moins, ces personnages sont fidèles à leur personnalité. Il y a des grosses facilités comme partout, comme dans tous les romans. Mais clairement, j'ai passé un super moment. Je l'ai lu très très vite. Les éditions du Shunner, c'est de l'auto-édition. Vous pouvez les commander auprès de votre libraire. Ça met une dizaine de jours à arriver. Moi, ça a mis 10 jours à arriver. Il est à 19,90€. C'est pour ça que je n'ai pas voulu le lire en une nuit parce que je me dis 20 balles pour une nuit. Ça pique un peu. Mais clairement, la qualité de l'impression est là. Vous avez vu. La qualité de l'impression est là. Le livre est magnifique. Donc clairement, ça les vaut. Ça les vaut vraiment. Une fois que je l'avais lu, je me suis dit c'est 20€ bien dépensé. Franchement, j'ai passé un super moment et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire la suite. Elle en a déjà parlé. Elle va faire des suites, donc. Et puis la fin, j'ai envie de vous dire, c'est forcément, il y a une suite. Et la fin est pour beaucoup aussi sur le fait qu'on veuille connaître la suite. Je vais vous parler donc de En voiture, Simone d'Aurélie Vallogne. Alors d'Aurélie Vallogne, j'ai déjà lu M'aimé dans les orties et j'avais aimé tellement, tellement, tellement aimé ce roman. J'avais adoré. Et là, En voiture, Simone, on reste dans ce côté vie de tous les jours, famille, petites histoires, petits couacs de famille comme sait le faire Aurélie Vallogne. On se retrouve dans une famille bretonne qui se retrouve pour les fêtes de fin d'année. Vous avez 4 générations qui se retrouvent ensemble. On a tous un papa qui a un humour très lourd, très particulier. Dans toutes les familles, il y a une mamie un peu égocentrique, une maman qui s'est occupée de ses enfants qui maintenant s'ennuie un peu dans sa retraite parce qu'elle ne sait pas quoi faire, qui fait une petite crise de la cinquantaine ou crise de la soixantaine à retardement. On a tous un peu dans la famille quelqu'un qui est le petit dernier, qui est toujours célibataire, qui ne trouve pas de... Je suis rassemblée. Enfin, voilà, c'est vraiment que ça. Il y a des petites histoires avec les belles filles qui ne s'entendent pas entre elles, les belles filles et le beau papa et la belle famille, les garçons qui ne s'entendent pas... Enfin, voilà, entre eux. C'est que vraiment, c'est une vraie histoire de famille et c'est super touchant, c'est super attendrissant. Ça touche toutes les générations. Ça touche toutes les générations. Ça parle aussi bien des gens à peu près de mon âge, donc des gens qui ont la trentaine. Ça parle aussi bien de la génération de mes parents, des gens qui sont plutôt dans la cinquantaine ou la soixantaine. Ça parle en fait à tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade. Tout le monde se prend des reproches. Tout le monde apprend des choses et ça fait tellement du bien de lire des choses normales, surtout quand on aime lire du fantastique ou quand on aime lire des thrillers. Il y a des romans bouffés d'air frais comme ça, comme celui-là. J'ai qu'une hâte, c'est d'acheter son prochain quand il sortira en poche et je ne peux que vous recommander de les lire. Ça se lit très rapidement. On passe un très bon moment et comme je vous dis, ça aère. Ça aère l'esprit et on se rend compte qu'en fait, qu'on est normal et voilà. Donc on est normal et ça fait du bien aussi. La voleuse de secret, donc les librairies Jumper, tome 1 de Brenda Drake. Et celui-ci, ça fait très 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 longtemps que je veux le lire dès qu'il est sorti. Je l'ai vu partout sur YouTube, partout sur Booktube, je voulais le lire. Mais j'attendais parce que les sagas, j'aime bien les lire quand tout est sorti. J'aime pas attendre un an et demi, deux ans, trois ans entre chaque tome. Donc là, le tome 2 était déjà sorti et en fait, c'est à cause d'une collègue, Audrey, je sais que tu regardes, c'est à cause d'Audrey en fait, elle l'a lu et elle arrêtait pas de m'en parler en disant faut que tu lises, faut qu'on en parle, faut que tu lises, faut qu'on en parle. A une pause déj, on est allé chez Cultura, je l'ai acheté et comme je fais pas les choses à moitié, j'ai acheté le tome 2 en même temps. Et clairement, celui-ci c'est pareil, je l'ai lu en deux jours, une journée et demie, même pas, une journée et je me suis fait violence. Je me suis fait violence pour le refermer pour aller dormir. Donc vous attendez pas à de la grande littérature, non, ça reste de la littérature jeunesse. Mais qu'est-ce que c'est cool, franchement, il y a des gros clichés, voilà, le gros cliché de la jeune fille se découvre des pouvoirs, il y a un beau gosse mystérieux qui vient l'aider, il tombe amoureux, blabla, ça c'est le gros cliché, oui, il y en a partout. Le côté lourdeur de ce roman, c'est les gros clichés, on s'y attend, le méchant, on s'y attend, les trahisons, on s'y attend, mais, à côté de ça, l'univers est génial. Le roman, ça débute dans une bibliothèque où Gianna, qui est l'héroïne principale, elle va dans une des plus anciennes bibliothèques de Boston, une bibliothèque qui est classée monument historique, elle rentre, elle commence à lire, elle voit des choses qui vont se passer bizarres, elle va voir ce jeune homme mystérieux qui, elle va le regarder, ils vont se regarder, bon, elle va le remarquer, certes, et d'un seul coup, elle tend la tête et il a disparu. Il a complètement disparu. Et elle s'approche du livre qu'il était en train de lire et c'est un livre justement sur les bibliothèques du monde et elle voit le livre, elle a entendu ce jeune homme prononcer un mot en italien qu'elle connaît, qu'elle parle et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prononce le même mot en italien, elle se fait happer par le livre et elle part dans un autre monde où justement, elle va se rendre compte qu'elle a des prédispositions et qu'elle est une gardienne, qu'elle a des pouvoirs, qu'elle a un rôle à jouer dans ce monde d'où elle est tirée mais où on l'a enlevée étant enfant pour la protéger. C'est comme avec Le Souffle de Midas en fait, il y a des choses qui se passent, on s'y attend mais c'est ce qu'on veut lire en fait quand on ouvre ce genre de roman. Donc voilà, j'ai adoré, j'ai le tome 2. Depuis que je l'ai fini, je me fais violence pour pas ouvrir le tome 2 et pour pas le lire aussi sec puisque le tome 3 est prévu bientôt, mais bientôt c'est large, bientôt ça peut être 2018, bientôt ça peut être 2019, on n'a pas encore plus d'infos. Donc je me suis calmée un peu mais ouais, c'était vraiment 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 trop bien. C'est fini pour moi, ça va encore être long parce que j'ai que 4 romans mais j'ai beaucoup de choses à dire sur ces 4 romans donc je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à, en commentaire sans spoil, je le dis à chaque fois mais sans spoil s'il vous plaît, à me dire ce que vous avez pensé des romans que je viens de vous présenter. Si vous les avez lus, bah dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous les avez pas lus, dites-moi si vous avez envie de les lire, si ça vous a donné envie de les lire ou pas. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage et de votre soutien avec un petit pouceau vers le haut ou un commentaire ou un abonnement ou ce que vous voulez, un petit soutien, ça fait pas de mal. Et comme d'habitude, jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye mes chatons !